Croyez-moi, c'est vraiment pas facile de se licher comme ça, j'ai dit ça de même. Hello, hello people! Hey, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit hello people. Comment ça va? Comment ça va? Hey, aujourd'hui on est à Rockhampton, on vient de se taper un petit 3 heures de route. On a quitté 1770 ce matin et là on est arrivés à Rockhampton. On est juste ici une nuit dans le fond, c'est juste pour briser la route en deux avant notre prochain arrêt. Puis aujourd'hui, on s'en fait une petite activité qu'on ne fait pas habituellement en voyage. On vous explique. On va mettre quelque chose au clair là. Alex et moi, on n'est pas des gens qui aiment aller dans des zoos. En fait, on boycotte les zoos le plus que possible. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas ça quand il y a des animaux qui n'ont pas rapport à cet endroit-là. Par exemple, des lions dans des cages au Canada, des orques dans des piscines à Sea World. On trouve que ce n'est pas correct pour les animaux. Je comprends qu'il y a des zoos que c'est pour la recherche. Il y a plein de bienfaits à l'entour de tout ça. Mais bref, nous, on se sent mal à l'aise de voir ces animaux-là derrière des barreaux. Fait qu'on boycotte les zoos depuis maintenant quelques années. Là, ici à Rockhampton, il y a un zoo qui fait partie du jardin botanique. C'est un zoo qui est gratuit, libre d'accès. Ce qui est spécial, c'est que c'est des animaux de l'Australie. Exact. Il y a des kangourous, des koalas, des wombats. Des serpents, des crocodiles. Bref, tout plein d'animaux de la place. Fait que là, on s'est dit, on va mettre notre boycott de côté, puis on va leur donner une chance. Fait que là, c'est là qu'on est aujourd'hui. On s'apprête à rentrer. Puis on va aller voir s'ils sont capables de nous faire changer d'idée par rapport au zoo. Fait que dans cette piscine-là, il y a un dinosaure. Quand ils bougent, là, on ne va même pas leur bouger. Tu sais, c'est à quel point, genre, ils sont flics. Puis que ça peut être dangereux. Bon, MJ, j'ai une petite ronde de Would You Rather. OK. Une question. Est-ce que tu préfères te faire tuer par un crocodile ou un requin? Either or tomorrow. Fait pas juste perdre un bras, là. Non, 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 non. C'est hard. Ah oui. Non, je ne suis pas hard. J'irais pour le requin. Ah oui? Quoi? Le crocodile me fait trop peur. Bien, au moins, le requin vit comme dans une eau propre. Non, mais j'ai trop peur des crocodiles, là. Quand j'étais petite, là, c'était ça qui habitait en dessous de mon lit, là. Ça me faisait... Comme plusieurs enfants, d'ailleurs. Mais, en plus, je suis certaine, c'est ma théorie, là. Je suis certaine que c'est à cause de Peter Pan ou même encore de Bernard et Yvianne. Il y a deux films qui, à la fin, les méchants se font manger par les crocodiles. Deux films d'enfants! Vas-y! 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 Tu sais, si tu vas manger par un crocodile, c'est-tu une méchante bad luck, là? Il me semble. Il me semble. Vous autres, requins au crocodile. Je sais, on est morbide aujourd'hui, mais dites-nous ça. Deux fun facts on a go au sujet des kangourous. Numéro un, il y a 50 millions de kangourous en Australie. Ce qui fait qu'il y a plus de kangourous que d'êtres humains. Et fun fact on a go numéro deux, la femelle kangourou a le pouvoir... Ça c'est cool. ...de ralentir la période de gestation. Ce qui veut dire que si il y a genre une sécheresse, puis elle sait que ses petits ne vont probablement pas survivre, elle peut geler l'embryon pour un an. Un an, jusqu'à un an! C'est fou! Puis reprendre le processus quand ça va mieux sur la Terre. Ça, ça c'est du girl power. Fait qu'Emj, ton opinion au sujet des zoos a-t-il changé? Non. Non hein? Même si c'est des animaux d'ici, on dirait que je me disais, ah, mais c'est poche. Pourquoi ces kangourous-là sont obligés d'être ici? Quand on en a vu il n'y a vraiment pas longtemps, qu'ils étaient tous en liberté partout. Il faut dire que le zoo est très bien entretenu. Les espaces pour les animaux sont quand même pas si mal. C'est certain que ce n'est pas des petites cages, mais ce n'est pas des gros, gros terrains non plus. C'était quand même bien. Le seul animal pour qui je ne me sentais pas vraiment mal, c'était les koalas. Parce que je me suis dit, bien, les koalas pourraient être pris dans un feu, mais à la place, leur vie a peut-être été sauvée parce qu'ils étaient là. Tu vois, moi, je l'ai vu, le verre à moitié plein. Pour eux autres. Pour eux autres. Pour eux autres. Mais sinon, même chose. Je ne pense pas que... Mais tu sais, je suis sûre qu'ils sont bien traités et tout. Ils ont des petites attentions et tout, mais... Ils ne sont pas libres, libres. C'est ça. Ils ne sont pas libres, libres. Mais bon, c'est notre opinion à nous. C'est ça qui est ça. On ne bâche pas les eaux. On fait juste les boycotter. Oui, c'est notre décision à nous. C'est notre décision à nous. Hey guys, c'est ce qu'on fait de notre petite journée. Comme on l'a dit, on est seulement à Rockhampton pour une nuit. C'est comme un transit on the way vers notre prochaine destination. Fait que demain, on reprend la route pour 5 heures demain. 5 heures, on se dirige vers les White Sundays. C'est ça? Qui est apparemment... C'est-tu mêle, ça, ça? Oui, oui, j'aime ça que tu confirmes avec moi. C'est parce que tu es déjà venue. Qui est apparemment super, super beau. Fait que bien, hâte d'arriver là. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Laissez un like sur la bio sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Partagez, si le coeur vous en dit, parce qu'il reste juste 10. Ça rentre sur mes mains. 10 vidéos avant la fin de notre défi 365. Dans les commentaires, dites-nous, vous autres, qu'est-ce que vous pensez des os. Êtes-vous pour ou contre? All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Pour ceux et celles qui ont toujours voulu savoir à quoi ça ressemble un bébé palmier, voilà, vous êtes bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada